La fontaine n'est plus en grâce à la cour. En 1663, lorsque l'oncle Jeannard est envoyé en exil, la fontaine l'accompagne. Obligations, précautions ou simples occasions de voyager, on ne connaît pas exactement les motivations de ce voyage. Ce sera le plus long qu'il entreprendra. Eh bien, il est bon pour la fontaine de s'éloigner un petit peu de Paris et tout cela. Alors, il voyage, il va vers le limousin, et il envoie des lettres, lettres de Paris, d'un voyage de Paris en limousin à son épouse, y compris pour lui raconter quelques petites anecdotes amusantes, voire égrillardes ou coquines, au moins. Il lui redonne des nouvelles des jeunes femmes qu'il rencontre sur son passage, au moins autant que des tableaux qu'il a pu voir. Ce récit sous forme de lettres à sa femme en vers et prose sera publié de façon posthume. On y lit également de fort belles descriptions de la Loire à Orléans, de Blois, Amboise, Tours ou Poitiers. De retour de voyage, c'est à Château-Thierry qu'il se rend pour régler ses affaires. La Fontaine, comme son père, a assumé la charge de mettre les eaux et forêts. C'est une charge qu'il a assumée en à peu près une vingtaine d'années, entre 1652 et 1671. Cette charge était plutôt une charge ayant une valeur de reconnaissance sociale. Et il recevait sans doute ses administrés ici. En revanche, on a des lettres où il évoque le dégoût qu'il avait justement de ce côté administratif et pesant de cette charge dont il se débarrassera en 1671. C'est aussi l'époque de nouvelles rencontres. Jean Racine, son petit cousin avec lequel il noue une véritable camaraderie, et la ravissante Marianne Mancini, nièce de Mazarin, épouse du duc de Bouillon. Celle-ci réside au château qui s'est mué au fil du temps en château d'apparat. Et puis, petit à petit, et en particulier à l'époque moderne, du XVIe siècle, on va changer la définition de la résidence. On cesse d'avoir un côté austère, pour au contraire faire quelque chose d'ostentatoire, de richement orné. L'eau y joue un rôle extrêmement important, avec des fontaines. Tout est fait pour contribuer à la qualité de cette résidence. C'est une modeste résidence. C'est seulement quelque chose qui ferait 45 à 50 pièces, à savoir 100 à 110 mètres de long, dominant la rivière de Marne. Il y a pire comme résidence. La duchesse qui s'ennuie demande au lieutenant général de la ville de la distraire. Jean de La Fontaine est introduit auprès de la jeune châtelaine, férue de poésie, espiègle et vive. Conquis, il va lui faire sa cour. Peut-on s'ennuyer en des lieux, honorés par les pas, éclairés par les yeux d'une aimable et vive princesse, à pieds blancs et mignons, à brunes et longues tresses ? Nétroussé, c'est un charme encore selon mon sens. S'en est même un des plus puissants. Ils deviennent très proches. La visite est probablement aussi intéressée. Je pense que c'est un peu le jeu du personnage. Mais quelque part, il y a bien évidemment une intimité qui s'est créée entre ces deux personnages et une sorte de complicité, probablement littéraire. Probablement littéraire. La duchesse est son meilleur appui. Elle l'invite dans son hôtel particulier parisien, où il côtoie notamment Molière, Racine et Boileau. Elle lui ouvre le monde de la cour et des salons. La fontaine plaît. Il va s'établir dans la capitale où son génie va s'épanouir et sa gloire littéraire se former. En août 1664, la fontaine devient gentilhomme servant de la duchesse douairière d'Orléans au palais du Luxembourg. Il est mal payé, mais sa tâche peu absorbante lui permet d'écrire et de fréquenter les salons, tel celui de l'hôtel de Nevers près du Pont-Neuf, dont Mesdames de Sévigné et de Lafayette ainsi que la Rochefoucauld sont les familiers. C'est une période d'intense production. Il fait une entrée remarquée sur la scène littéraire publique avec Joconde, un premier conte licencieux tiré de l'Arioste. Avec La Fontaine, on entre dans un nouvel âge pour qui va écrire des contes de ce type parce qu'il ancre cette littérature-là dans sa virtuosité, dans sa langue à lui. C'est un moment très important dans ce que j'appellerais la sensibilité de la langue. Il y a là une façon de parler de l'érotisme, de parler de la séduction qui était à la fois très ancienne et en même temps nouvelle. Contes et nouvelles en vers d'abord. La Fontaine est déjà un virtuose du vers. Cette réécriture de l'antique suscite en effet une petite querelle littéraire sous forme d'une compétition entre la traduction fidèle d'un certain Bouillon et celle plus libre, de La Fontaine. Boileau clora le débat en faveur du conte de La Fontaine dans une dissertation magistrale qui ne souffrira nul contradicteur. En 1665 paraît la première édition des contes et nouvelles en vers de M. de La Fontaine chez Barbin. C'est un genre assez original, le genre du conte. C'est un genre qui est né en Italie, qui est l'héritier du Moyen-Âge, du fablio de La Farce avec tout son imaginaire graveleux, un peu grossier et à la fois extrêmement comique qui aime renverser les valeurs. Et La Fontaine s'approprie des modèles qui sont cette fois Marguerite de Navarre pour la France et avant Marguerite de Navarre, Bocas pour l'Italie ou l'Ariost. Et il le fait de manière très consciente et très affichée puisqu'il inscrit le nom de chacun de ces modèles avant chaque conte. Ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable qui font la beauté de ces choses-ci. C'est seulement la manière de les compter. Un deuxième recueil est publié en 1666, un troisième en 1671. Au premier modèle s'ajoutent de nouveaux noms, Rabelais, Machiavel. C'est un succès. Certes, La Fontaine choque par ses œuvres licencieuses. Mais si le sujet est scabreux, le poète marche en virtuose sur le fil de la gêne et de l'indécence sans jamais choix. Prenons un conte comme les lunettes, un jeune homme, encore un berbe, entre dans un couvent de jeunes filles. Comme il est un berbe, mais actif, les jeunes nonnes deviennent peu à peu toutes mères, ce qui surprend la prière et qui décide de faire une visite. Une visite des endroits du corps où pourrait se déceler que parmi les nonnes, il y a quelqu'un qui n'en est pas un loup parmi les brebis, dit La Fontaine. Et le jeune homme trouve le moyen de lier l'appendice supplémentaire qui pourrait le dénoncer. Mais au moment où la prière avance avec ses lunettes sur le nez pour regarder le pubis de ce jeune homme, les jeunes filles, toutes nues autour de lui, l'excitent et ça se redresse. Et donc les lunettes sautent. Du nez de la prière. Le conte s'appelle les lunettes. C'est l'art de la dissonance et du porte-à-faux parce que le véritable objet du conte, ce n'est pas les lunettes, c'est ce qui leur arrive. Mais ça s'appelle les lunettes. Et quel est l'art de La Fontaine ? Ce n'est pas de raconter des choses un peu salaces ou un peu cochons, ce n'est pas son génie. Ce n'est même pas un génie rablaisien, ce n'est pas l'art de s'exalter dans le stupre. Non, c'est un art, je dirais, de dire à demi-mot, de dire sans dire. C'est un art de contourner. C'est une connivence avec le lecteur qui est « comment va-t-il s'y prendre pour ne pas nous choquer ? » Il s'y prend très bien. Il pratique ce qu'on appelle l'ellipse et la périphrase. Ça consiste avec beaucoup de mots à tourner autour du pot, mais sans jamais tomber dedans. Mais en même temps, en se donnant l'impression vertigineuse que l'on va y tomber. Et c'est cet amusement, finalement, qui crée la connivence par-dessus le récit. Ce mélange de la gauloiserie et de l'élégance, c'est le talent de La Fontaine. Le secret de Plaire ne consiste pas toujours en l'ajustement, ni même en la régularité. Il faut du piquant et de l'agréable si l'on veut toucher. Préface des contes. La Fontaine plaît. La Fontaine va plaire encore davantage. En 1668, dans la même lignée que les contes, mais sous une forme brève, les fables choisies mises en verre par M. de La Fontaine sont éditées chez Barbain et dédiées aux dauphins âgés de 8 ans. La Fontaine insiste sur ses intentions morales dès la dédicace. « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Ce recueil contient 124 fables, groupées en deux parties, comprenant chacune trois livres. Les vignettes qui les illustrent sont de François Chauveau. Le recueil fort soigné reçoit un immense succès. Les fables, écrites en verre, mettent en scène des animaux et contiennent une morale au début ou à la fin. L'animal permet d'exprimer un trait de caractère et par analogie de décrire l'humain. La Fontaine avoue ses modèles. Phèdre, certainement, qui est un fabuliste latin de la Rome antique et qui s'était lui-même amusé à rimer des fables plus anciennes qui étaient attribuées à un certain Aesop, dont on n'est pas sûr en réalité qu'il ait jamais existé. Mais la légende veut que ce soit un esclave de Phrygie, donc cette région de Grèce, qu'il ait vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on lui a prêté, en fait, à cette figure un peu légendaire, toutes les fables qui ont pu être composées dans l'Antiquité. Donc il y a toute une tradition de réécriture qui est arrivée jusqu'à la Fontaine, notamment via l'école. Le succès est immédiat. Ce premier recueil connaîtra 40 rééditions du vivant de son auteur. La cigale et la fourmi, le renard et la cigogne, le loup devenu berger, autant de fables qui s'inscrivent dès lors dans les textes majeurs de nos grands auteurs. Les fables de Jean de La Fontaine sont de véritables petits joyaux, ciselés finement avec précision. La Fontaine est un narrateur né. Il a cet art, comme par exemple les grands scénaristes et les grands réalisateurs de cinéma, de raconter une histoire comme personne ne l'attendrait, de la faire comprendre là où d'autres seraient pesants, de faire des circonvolutions avec le récit, d'accélérer certains moments, d'en réduire d'autres, sans que ce soit apparemment nécessaire. Et grâce à cela, vous vivez le récit. Tenez, je prends un exemple dans la fable la plus connue de toutes. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Avez-vous vu un été qui passe aussi vite que trois syllabes ? Tout l'été. Juillet, août, septembre. C'est très bref. En revanche, quand la bise fut venue, c'est beaucoup trop long. Normalement, quand la bise vient, c'est en un jour ou deux. Vous avez donc là, par rapport à ce que l'on attend, une sorte de distorsion. Un peu comme Brassens, quand il vous mettait une musique sur ses paroles qui tombait légèrement de biais. Et c'est ce guingois poétique qui crée le caractère sémillant de la fable. En même temps, c'est cela qui donne sens. Parce que pour la cigale qui chante, tout l'été, ça passe très vite. Nous le savons tous, le temps des vacances, c'est toujours très rapide à vivre. En revanche, quand on commence à avoir froid, appelé de froid, quand la bise fut venue, c'est extrêmement long. Le vers dit donc bien cette différence entre le temps de l'horloge et le temps intérieur. Vous avez là une philosophie du temps, digne des plus grands philosophes, digne de Bergson, mais qui passe à travers une gestion du récit. C'est l'art du conte qui vous fait penser. C'est ça, le talent de conteur de La Fontaine. Un art dont il disait lui-même que c'était l'art de semer un badinage, une joie, une lumière, un sourire, surtout ce qui racontait même les choses les plus sévères. Il appelait ça la gaieté. Et il définissait la chose ainsi. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. La Fontaine écrit sans relâche. Il publie un roman, Les amours de Psyché et de Cupidon, dédié à la Duchesse de Bouillon. Un récit d'origine mythique présenté agréablement et habilement dans l'espace d'une promenade amicale au château de Versailles. Toute monotonie et lassitude sont bannies par cet artifice. Point d'ennui. On peut relire, à la fois de sa vie et de son écriture, comme une longue lutte avec l'ennui. S'enchaînent alors poésie d'hiver ce nouveau conte et fable. Mais en 1672, la Duchesse d'Ouerrière d'Orléans meurt et le fabuliste perd sa charge de gentilhomme servant. La Fontaine devient l'hôte de Madame de la Sablière. Il le restera 20 ans. Elle recevait dans son hôtel de la rue Neuve des Petits-Champs une société très cultivée et libre. Surnommée Iris dans les vers de la Fontaine, elle sera l'amie et la protectrice du poète. Il rencontre dans son salon les plus brillants esprits de son temps. Celui de Madame de la Sablière, ce n'est pas simplement un salon mondain au sens étroit, dont la Fontaine est le roi des vers. Dans ce salon, il a une sorte de statut central. Et en même temps, dans ce salon, il est vraiment question de la philosophie nouvelle, de la philosophie en particulier, de la philosophie expérimentale. et la Fontaine a un intérêt très prononcé pour la nouvelle science expérimentale. Il côtoie Charles Perrault, Bernier et bon nombre de savants tels que Robert Valle et Sauveur, qui le passionnent. C'est dans ce salon-là qu'il y a à la fois une culture des plaisirs, si vous voulez, mais aussi une culture des savoirs nouveaux qui sont source eux-mêmes de plaisir. Je crois qu'il ne faut absolument pas opposer savoir et plaisir dans ces contextes-là. Il tente une collaboration en tant que librettiste de Lully. C'est un échec. Cette histoire d'essai avec les musiciens est un peu un mystère sur lequel on travaille sans trop pouvoir le cerner. Dans l'œuvre de la Fontaine, il a essayé d'écrire un ballet, il a essayé d'écrire un livret qu'il aurait aimé voire mettre en musique par Lully, le grand Lully, le grand musicien de la cour à ce moment-là. Lully n'en a pas voulu. La Fontaine lui en a beaucoup voulu d'ailleurs. Il a écrit un pamphlet très satirique, très piquant contre ce Lully. C'est difficile d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ces vers sont de beaux vers, mais peut-être des vers qui ne conviennent pas à la musique. La Fontaine est un poète musicien, mais pas au sens où Kino a pu l'être, c'est-à-dire au sens où il écrivait des vers qui pouvaient se chanter. La Fontaine produit une poésie qui est prime sautière, légère, mais à la fois très dense et qui a sa propre musique. Ça doit être certainement très difficile pour un musicien de composer une partition sur ce vers-là. La même année, en 1674, paraissent sans privilège ni permission les nouveaux comptes de M. de La Fontaine. Ils sont plus licencieux que les précédents. La censure tombe et la vente en est interdite l'année suivante. D'ailleurs, si certains comptes ont suscité une censure, c'est sans doute au moins par leur aspect grivois que lorsque les attaques contre le clergé régulier deviennent prépondérantes. Et là, on voit des moines qui sont des imposteurs. Néanmoins, il sera peu inquiété, les comptes continueront à être diffusés. Toutefois, les problèmes matériels se font pressants. La Fontaine vend sa maison natale à Château-Thierry pour s'acquitter de ses dettes. Deux nouvelles éditions des fables sont publiées en 1678 et 1679, comprenant un total de cinq livres. Ces 87 fables nouvelles sont dédiées à Mme de Montespan qui jouit des faveurs de Louis XIV. Les sources en sont plus vastes et s'ouvrent aux récits orientaux et même à la tradition indienne. Des récits plus colorés et ornementés naissent ainsi, mais toujours aussi vifs et enjoués. Voici un second recueil de fables que je présente au public. J'ai jugé à propos de donner à la plupart de celles-ci un air et un tour un peu différent de celui que j'ai donné aux premières, tant à cause de la différence des sujets que pour remplir de plus de variétés mon ouvrage. Les animaux malades de la peste, la laitière et le pot au lait, la tortue et les deux canards y trouvent leur place, mais également des œuvres plus difficiles aux inflexions politiques ou éthiques et aux réflexions philosophiques. L'œuvre rencontre un succès plus mitigé. En 1680, Marguerite de la Sablière installe la fontaine près de sa nouvelle demeure, rue Saint-Honoré. Elle pourvoit à ses besoins jusqu'à sa mort. Il refuse de quitter cette femme dont l'esprit continue de le charmer, comme il refuse d'arrêter de perdre son argent au jeu où il laisse des sommes considérables. Il habite alors un entre-sol qu'il ne peut toujours chauffer faute de bois, mais le poète peut continuer à ne se consacrer qu'à son œuvre. Il a une liberté entière et écrit. En 1682, La Fontaine publie un poème du Quinquenat, poème philosophique, qui fait l'éloge du médicament. Il rédige des Épitres, un poème de la captivité de Saint-Malc, sujet sans doute suggéré par des amis jansénistes, une épitaphe à l'occasion de la mort de Molière. Il célèbre envers la paix de Nîmèg et la beauté de la nouvelle favorite. Il se lance également dans de nouveaux genres comme la tragédie, le théâtre, mais sans succès. Quand La Fontaine s'est essayé au grand genre ou au genre plus à la mode que ceux qu'il a pu lui-même mettre sur le devant de la scène, ça n'a pas bien marché. Peut-être justement parce que son esprit de facétie n'entrait pas dans ses grosses formes. Il lui faut du petit pour briller. Il taille des diamants, il taille des miniatures, il les dessine et c'est comme ça qu'il arrive à se faire entendre. Madame de Sévigné disait que La Fontaine produit des fables comme un pommier produit des pommes et qu'il vaudrait mieux qu'il ne s'essaye pas à autre chose. En 1684, Colbert meurt. Jean de La Fontaine a alors 63 ans et brigue son fauteuil à l'Académie française. Lorsqu'il fut question d'un successeur de Colbert à l'Académie française, La Fontaine fut élue, ce qui prouve bien que les académiciens avaient compris qu'il n'y avait pas d'animosité entre La Fontaine et Colbert. La Fontaine est donc élue mais Louis XIV ne consomme pas l'élection. C'est-à-dire qu'il ne donne pas son approbation qui va permettre le second vote confirmant le premier qui est un vote disons de tentative et puis le roi décide. Louis XIV dit qu'il faut attendre. Il faut attendre quoi ? Tout le monde a compris. Il faut attendre que Boileau soit élu. Et donc l'année suivante, Boileau est élu. On revient, on le lui dit et puis l'académicien qui a annoncé ça va s'en aller et Louis XIV lui dit prenez donc occasion puisque Boileau sera reçu de recevoir également La Fontaine. On a parfois dit c'est bien le signe qu'il n'aimait pas en lui cet opposant que Louis XIV sentait en La Fontaine un adversaire. Pas du tout ! C'est que Louis XIV avait des préférences. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas le plus aimé qu'on est détesté. La Fontaine était un poète second pour Louis XIV, un poète peut-être pour enfant et pour dame mais pas un poète pour roi. Il attendait autre chose. Les rapports donc avec le pouvoir de La Fontaine sont des rapports contrastés. C'est finalement le 2 mai 1684 que La Fontaine est reçu à l'Académie. Il prononce un long remerciement qu'il conclut par un discours à madame de la Sablière une sorte de confession. La diversité de La Fontaine c'est un problème et on a le droit de dire que c'est un problème parce que lui-même nous l'a dit. Il en a fait confidence. Il a expliqué qu'il était volage en verre comme en amour et dans un discours à sa protectrice madame de la Sablière il nous a expliqué qu'il était bien conscient que s'il s'était exercé dans un genre seul imaginez lequel les fables bien sûr il serait monté plus haut sur le mont Parnasse mais quoi dit-il je suis volage en verre comme en amour et il se décrit comme papillon du Parnasse et semblable aux abeilles définition à la fois très profonde et très légère il se décrit comme un animal de fable c'est très significatif c'est une sorte de parure qu'il se donne comme si on ne pouvait voir l'homme la fontaine qu'à travers le miroir des fables dans lesquelles il se part il n'arrive à nous que sous un déguisement mais en même temps c'est une chose profonde parce que le papillon c'est la beauté des ailes c'est l'esthétique c'est le caractère en même temps volage d'un poète qui est allé de genre en genre comme on va de fleur en fleur mais l'abeille ce n'est pas que cela c'est fructueux c'est fécond parce que l'abeille de ses fleurs elle fait du miel et bien vous avez là à travers une image et qui est une image animalière le résumé du talent de la fable dans lequel la fontaine a fécondé son propre génie c'est à dire d'un côté la libre grâce du récit fait pour enchanter et de l'autre le savoir plus conséquent plus fécond plus puissant je dirais plus nourricier de la moralité la fontaine la fontaine l'académicien continue de publier des traductions de platon démostène et cicéron avec françois de maucroix ainsi que de nouvelles fables et de nouveaux contes licencieux ses proches disparaissent son ami pélisson sa protectrice marguerite de la sablière très affecté la fontaine s'installe dans le magnifique hôtel des dervards rue platrière il est déjà gravement malade depuis quelques mois vraisemblablement de la tuberculose affaibli il demande à voir un prêtre et puis on va le retrouver à la fin de sa vie quelques années avant sa mort dans une scène où sur son lit est allé devant messieurs de l'académie en présence de son confesseur il abjure son ancienne vie et notamment ses contes dont il dit bien naïvement qu'il ne savait pas que c'était si mal d'en avoir fait il y a donc eu véritablement ce qu'on appelle une conversion ça n'est pas très original beaucoup de gens au XVIIe siècle faisaient cela il trouve la force de rimer quelques oeuvres et réunir un dernier recueil de 29 fables dédié au duc de Bourgogne petit-fils de Louis XIV alors âgé de 12 ans il ne sort plus excepté pour se rendre aux réunions de l'académie française qui le distrait mais le 9 février 1695 au retour d'une de ces réunions la fontaine est prise de faiblesse il s'alite et meurt le 13 avril il est inhumé le lendemain au cimetière des Saints Innocents un cénotave sera érigé en 1817 aux côtés de celui de Molière au cimetière du Père Lachaise la fontaine a de tout temps été reconnue lue et célébrée essentiellement pour ses fables il a réussi le tour de force de donner une haute valeur à ce genre qui jusque là n'avait aucune dignité en imposant un ton le ton c'est plus mystérieux Montaigne a un ton Molière a un ton ce sont des gens dont on reconnaît je dirais un certain chatoiement de la parole une manière de se saisir de l'auditoire un talent de fascination une connivence en même temps ça ne tient pas à un ordre des mots ça ne tient pas à un choix de vocabulaire ça tient à une certaine lumière ces fables dépeignent à la fois la société du 17ème siècle la société française et plus généralement la société humaine ce sont les défauts des hommes qu'il montre à travers les animaux La Fontaine c'est comme ses portraits c'est un sourire un sourire qui cache ses secrets il n'est pas dupe de la comédie humaine qui se déroule sous ses yeux il reste toujours un petit peu en retrait et il ne juge pas mais il est sans complaisance la fable n'est pas un genre pour les enfants la simplicité la vivacité la drôlerie sont ici le signe du génie l'homme a plusieurs facettes cet homme-là n'est jamais d'un seul bloc il est à la fois aigriard et un peu janseniste ses vers transcendent les époques les civilisations les cultures La Fontaine est poète en son pays au cœur de Château-Thierry C'est avant tout un poète qui réhabilite le plaisir La Fontaine est traduit dans toutes les langues représentées chantées illustrées les œuvres du poète aux talents incomparables pour décrire l'âme humaine restent vivantes dans tous les arts et donc je pense que c'est une image qui est tout à fait dans l'air du temps c'est quelque part un bel exemple Il est une source d'inspiration inépuisable pour tous les hommes peut-être est-ce là aussi son mystère Jean de La Fontaine n'a pas fini de séduire Jean de La Fontaine est utilisé par les plus grands auteurs par les plus grands artistes donc ça montre bien le poids la force de Jean de La Fontaine aujourd'hui dans notre société en France et dans le monde C'est absolument délectable et ça continue Sous-titrage Société Radio-Canada